Salut à tous, une vidéo où vous voyez pour une fois à changer de décor, je vous accueille dans ma pièce à vivre. Oui, il faut bien varier un peu les plaisirs. Là, cette vidéo, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée par Tavas sur une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien en dessous. Là, je suis sur mon portable. Bonsoir Fred, question hors sujet, mais je vais mettre en plus gros, vous allez pouvoir le lire. J'ai besoin de toi, je suis sur Archinux et j'installe une VirtualBox, mais je ne peux pas choisir de distribution 64 bits. Il n'y a que distribution de 32 bits dans la liste. Voilà, donc après, il me précise, ce sont un CPU bridé, c'est encore de E7400 à 2,8 GHz. Donc là, c'est en effet le cas d'un CPU bridé. Il y a deux cas dans un CPU bridé. Parce que même si tous les processeurs sont en 4 bits depuis pas mal d'années, certains processeurs sont soit bridés au niveau du BIOS ou de l'UFI, bridage qu'on peut faire sauter, soit bridés en interne. Et le bridage en question concerne ce qu'on appelle le KVM. C'est des technologies qui permettent de virtualiser directement en dur des instructions. Ça permet comme ça, sur mon vieux bousin, comme mon vieux bousin, mon Atronix 2 215, que j'ai depuis le mois de juillet 2010, donc ça fait 7 ans, qui me permet de faire toutes les vidéos où je virtualise des OS 64 bits. Mais sur le cas de mon portable, un Toshiba Satellite L300 de CZ qui a une ITL T4200, je ne peux pas virtualiser des OS 64 bits. Je vous le prouve. J'ai installé, pour les besoins de la vidéo, un VirtualBox. Qui se lance. Voilà. Et si je fais une nouvelle machine, que ce soit Linux ou autre, je n'ai que du 32 bits. Pourquoi ? Alors que je vous prouve bien que je suis sur un Archinux 64 bits. Alors, cette dalle là-dedans, outil système. Voilà. C'est bien marqué avec un Windows 64. Comment cela se fait-il ? À cause du non-support en interne ou bridé par le BIOS ou l'UFI. Dans ce second cas, on peut toujours débrider, voir s'il n'y a pas une option où mettre à jour le BIOS ou l'UFI pour faire sauter le blocage. C'est le blocage ou l'absence des instructions suivantes. Donc là, je vous mettrai tout un descriptif. C'est ceci. C'est KVM. Les instructions HVM. Et là, il faut savoir, le support en interne, le support en dur, se fait par rapport aux instructions VTX pour les processeurs Intel, AMDV pour les processeurs AMD. Donc, j'ouvre une boîte de dialogue, enfin, terminale. Si je fais LSCPU, ça permet d'avoir l'ensemble des options. Voilà. Je sais que c'est un processeur qui supporte 64 bits. C'est un architectur 64 bits. Un set par cœur, deux cœurs. Donc, c'est un double cœur. Mais là, il faut savoir s'il y a soit VMX, soit SVM de trouver. Donc là, je vais recopier bêtement cette ligne. VMX et SVM, ce sont les deux qui permettent de savoir si le processeur est compatible avec l'émulation en hard pour tout ce qui est virtualisation, enfin, le support en hard, en termes de virtualisation. Donc, je n'ai aucune réponse. Si je n'ai pas de VMX ni de SVM, là, je n'ai aucune réponse. Ça veut tout simplement dire que soit mon CPU est bridé directement dans ces circuits, dans ces transistors, soit bridé par le BIOS. Mais on va voir l'Intel T4200 que j'utilise. parce que j'ai bien un Intel T4200. Donc, je vais chercher Intel T4200. Ce qui va me renvoyer sur la fiche d'Intel et on va me dire s'il y a des processeurs, des informations pour permettre de pouvoir gérer la technologie. Voilà. Donc, je n'ai pas la technologie de virtualisation Intel VTX. Je ne peux pas émuler des CPU 64 bits, enfin, des OS 64 bits directement sur ma machine. Donc, si vous avez un adiateur 64 bits que vous lancez VirtualBox et que vous ne pouvez pas lancer des OS 64 bits, soit c'est le CPU qui est bridé, dommage, soit c'est les fonctions de virtualisation qui sont bloquées au niveau du BIOS ou du Wi-Fi. Pour savoir si votre CPU est bridé en interne dans ces tripes lui-même, il suffit de faire la commande suivante, savoir EGREP, COLOR, AUTO, blablabla. Si il ne répond rien, si votre CPU n'est pas fonctionnel, vous pouvez faire une recherche pour trouver votre CPU sur Internet. Et si il vous dit que les technologies de virtualisation AMDV ou Intel VT sont désactivées ou inexistantes, vous êtes coincés. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura bien répondu aux questions que vous pouvez vous poser dans ce cas-là. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !